hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de la glossy box alors je me suis je m'y suis abonné il est bas là très récemment parce que je voulais le calendrier de l'avant glossy box ce qui me permettait au lieu de 80 euros de la voir à 60 euros grâce également dont 10 euros si vous êtes abonné à la glossy box et encore 10 euros grâce à la youtube euse low dose makeup qui a donné un code pour pouvoir le la voir à 60 euros voilà donc je ne sais pas si c'est celle de septembre ou celle d'octobre a confirmé je vous dirais ça elle se présente donc comme ça c'est le carton que j'ai reçu je ne l'ai pas du tout ouverte alors je me suis abonné j'ai du mal aujourd'hui je me suis abonné à la glossy box et je me suis désabonné un peu de la my little box pour changer un peu parce que et puis parce que j'ai trop de produits donc voilà c'est pas prendre 36000 box je ne suis pas sponsorisé c'est pas gratuit alors elle est comme ceci je vous marquerai les prix et tout de la box je vous laisserai également mon lien de parrainage vous dirai ce dont vous avez le droit également et tout le tintouin hop je vais la sortir 1 1 au secours alors elle est pile poil à la taille du carton donc pour l'enlever c'est compliqué hop voilà c'est bon alors on a des petits papiers là déjà ce qu'est ce que c'est alors on a un petit truc pour hélo fraîche alors j'ai déjà été abonné à hélo fraîche j'ai plus envie et à plus babel alors là ça c'est pour apprendre les langues parler anglais sans stress au travail six mois gratuits pourquoi pas essayer où je donne à ma fille qu'elle essaye six mois ah non six mois acheter six mois offert ok tester la méthode qui marche pour apprendre l'anglais bon je vais pas m'en servir je pense ok et là voilà on va l'ouvrir elle est toute rose alors je sais pas si elle est toujours rose si vous vous êtes abonné à cette box n'hésitez pas à me le dire est ce qu'elle est toujours rose ou est ce qu'elle change de couleur voilà je ne sais pas comme c'est le premier mois à l'est jour oh c'est trop beau regardez c'est super bien super bien emballé je suis trop contente alors on a un qr code j'ai pas qr codé le truc comme j'ai qu'un téléphone et qu'il est en train de filmer alors lisez le magazine glossy de ce mois ci avec nos tous derniers conseils et produits tendance alors c'est c'est la box de septembre apparemment et c'est la septembre sens voilà j'ai alors à l'intérieur allez comme ça c'est trop joli alors j'ai oublié et mes lunettes je vais aller les chercher comme d'habitude je pense que vous êtes habitués à force up que souvent sur les produits c'est que tout petit alors j'enlève le petit nœud c'est super bien emballé je trouve en up un petit sticker à enlever si j'y arrive mais pas déchirer j'aime bien utiliser le papier de soie pour après remballer mais mes colis une telle mais là je crois que c'est un peu douté ok alors je commence avec ceci qu'est ce que c'est de la marque beauty pro black net brightening shit masque en gros c'est un masque je mets mes lunettes c'est un masque au collagène vitamine c et aloe vera visage éclaircissant au collagène à poser 15 minutes ok donc c'est un masque en tissu en fait hop je vous montre c'est un masque en tissu à laisser poser 15 15 minutes et ensuite à enlever et à faire pénétrer le restant du produit masque en feuilles de collagène anti âge enrichi en vitamine c pour un teint éclatant et une bonne élasticité de la peau conseil pour usage interne uniquement éviter toi ok on a le dessin donc c'est pas c'est pas bien compliqué pour pour l'utiliser bon je suis pas fan des masques donc je sais pas si je vais l'utiliser deuxième produit deuxième produit c'est de la marque manucuriste c'est un vernis donc manucuriste de la gamme green c'est le coup le coup le colorant le coloris ces bois de rose up comme ça ça a l'air joli en la couleur a l'air sympa c'est du vegan 1 ok ça fait 15 millilitres se sent pas c'est un petit vernis apparemment manucuriste c'est j'ouvre pas parce que je vais pas l'utiliser tout de suite c'est sympa voilà c'est sympa bon après c'est un vernis apparemment la marque manucuriste et très bien je continue avec ça à svr une crème calmante anti prurito en français c'est mieux donc crème apaisante anti grattage paupières irritées ah alors encore faudrait-il que j'ai les paupières irritées ce qui n'est pas mon cas donc ça c'est pas un produit je vais garder clairement puisque je n'en aurais pas l'utilité c'est c'est délicat quand même de mettre un produit comme ça dans une box parce que ça concerne pas tout le monde enfin je sais pas je sais pas alors c'est pour enfants et adultes sans parfum ça fait 15 millilitres alors ça clairement vous risquez de le retrouver sur mon vintage clairement je le mets là parce que je n'ai pas les paupières irritées donc je ne je ne l'utiliserai pas donc c'est un petit un petit tube comme ça ça a l'air d'être je l'ouvre pas donc l'espèce de canule vous savez longue ok bon est ce qu'ils disent comment l'utiliser c'est écrit vraiment mais vraiment petit en s'abuser soit pas trop de vrais actifs je vous fais perdre du temps bon si je retrouve comment l'utiliser en tout cas c'est pour les paupières irritées voilà ok bon mais je sais dommage parce que c'est pas adapté à tout le monde donc mettre un produit comme ça dedans je trouve ça délicat je continue avec ça qu'est ce que j'ai déjà eu c'est le steignac de la marque the balm et c'est pour en fait c'est pour colorer si mes souvenirs sont bons pour les joues et lèvres voilà bouche non pour les joues et les lèvres c'est une touche de couleur j'ai du mal aujourd'hui vous avez remarqué une touche de couleur pour les joues et les lèvres et ça fait 1,7 millilitres je l'ouvre pas parce que ça c'est pareil je ne garde pas j'en ai déjà eu un et j'ai pas spécialement j'en ai pas eu spécialement l'utilité pour moi en tout cas voilà donc pareil vite et je continue à ces derniers produits derniers produits de la marque grâce et stella je connais pas dit on lit drama i enjoy is my lashes c'est un sérum naturel croissance des cils là je pense pas quoi en penser là ça fait 5 millilitres la boîte est tellement grande on dit c'est 5 millilitres ok c'est comme ça alors ça c'est pareil je sais pas si je vais le garder j'ai quand même envie de l'essayer je connais pas ce produit donc conseil d'utilisation donc appliquer chaque nuit sur les cils propres et secs faire glisser la brosse le long de la ligne des cils comme vous le feriez avec de l'eyeliner ah d'accord c'est pas sur les cils même c'est faire glisser la brosse le long de la ligne des cils laisser sécher pendant une à deux minutes les résultats peuvent varier en fonction de la longueur actuelle de vos cils j'ai envie d'essayer donc fait quand même ouvrir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble que là ça m'intrigue quand même quand même un produit qui m'intrigue alors ça fait 15 ok c'est comme ça mais pas du tout hop c'est comme ça vous voyez et le packaging est très très joli et ça se présente ok comme de l'eyeliner vous voyez vraiment comme de l'eyeliner une petite et quand je le mets donc comme ça donc ce sera le long des cils c'est transparent ok mais ça je ça m'intrigue alors j'ai envie d'essayer ouais ça j'ai envie d'essayer j'ai envie de tester donc ouais contente d'avoir ce petit produit ça relève un peu là le niveau de le du reste quand même parce que je connais pas et si vous connaissez dites moi si vous l'avez essayé ce que vous en avez pensé est ce que ça fonctionne ça fonctionne pas il ya un petit papier dedans peut-être pour nous dire comment ça fonctionne ok bon c'est ce qui avait écrit sur le packaging donc sur la boîte bon bah j'ai envie de tester ça c'est un produit que je ne connais pas en tout cas que j'ai envie de tester et ben voilà on a fini avec la box j'ai envie de vous dire que alors le svr c'est franchement mettre ça dans une box c'est pas top parce qu'on n'est pas tous voilà on n'a pas tous les paupières irritées 1 clairement je suis contente avec ouais le vernis pourquoi pas et ça c'est dommage le balme la stane staniac je l'ai déjà eu donc j'ai pas envie de j'ai pas envie de garder que j'ai déjà testé et ça va bof voilà je vous dirai le prix je marquerai tout en barre d'infos comme il se doit donc c'est ma première box je vais je crois que j'ai pris pour un an voilà je crois que c'est ça je crois que j'ai pris pour un an et comme ça ça me donnera une idée globale pendant un an je crois que je la paye 12 euros 90 12 euros 50 je vérifierai donc c'est pas cher puis ça va changer de la my little box j'en avais un peu marre des accessoires et puis c'était redondant ça revenait régulièrement la même chose voilà j'ai voulu changer donc pendant un an c'est parti pour la glossy box vous verrez d'autres vidéos de la glossy box que vous dire de plus et ben que j'en ai fini que j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de liker le petit pouce en l'air ça me fera plaisir de mettre un petit commentaire en barre d'infos ça me fait toujours plaisir et j'y réponds toujours et si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à ma chaîne comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos voilà sur ce mois je vous dis à très bientôt et portez vous bien